Bonjour, alors ici j'ai une étude statistique qui a été faite, qu'on décrit dans ce texte qui est là. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu mettes la vidéo sur pause pour lire ce texte-là, et que tu essayes de déterminer de quel type d'étude statistique il s'agit. Est-ce que c'est une étude observationnelle ? Est-ce que c'est une expérience contrôlée ? Ou bien plutôt une étude d'échantillon ? Donc voilà ma question. Et puis bien sûr, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est ce que tu penses de la manière dont a été conduite cette étude. Alors on va lire ça ensemble. Dans un laboratoire pharmaceutique, des chercheurs veulent comparer l'efficacité de pilules placebo. Des pilules placebo, alors des pilules placebo, ce sont des pilules qui ressemblent à des pilules d'un vrai médicament, mais qui n'en sont pas. Celles-ci sont faites de sucre, c'est ce qu'on nous dit ici. Et en fait, c'est très souvent utilisé pour mesurer le degré d'efficacité d'un vrai médicament. On prend des gens au hasard. À certains, on donne une pilule placebo, donc qui n'a normalement aucun effet, et à d'autres, des pilules réelles. Et on compare du coup les effets de ces deux pilules. Alors ce qui est bien connu, c'est qu'il y a un effet placebo qui est très documenté. C'est-à-dire que certaines personnes qui pensent qu'on leur a donné un vrai médicament alors qu'on leur a donné une pilule placebo, eh bien ces personnes-là peuvent quand même, malgré tout, avoir un bienfait. C'est-à-dire que finalement, le fait de penser qu'on a incurgité un vrai médicament, ça peut suffire pour avoir des effets positifs. On peut discuter ensuite de pourquoi il y a cet effet placebo. Il y a beaucoup d'articles de recherche sur ce sujet. Ce n'est pas notre problématique ici. Mais en tout cas, voilà, on a donc des chercheurs qui veulent comparer l'efficacité de pilules placebo à l'efficacité de pilules réelles dans un traitement contre la migraine. Alors, ils répartissent de manière aléatoire 300 personnes souffrant de migraine en deux groupes. Un groupe où les patients sont soumis aux pilules placebo et un autre où ils sont soumis aux médicaments réels. Alors, on peut représenter un peu la situation. Ici, on a donc les 300 personnes, les 300 personnes ici qui souffrent de migraine, ces 300 personnes-là. Et puis, ces 300 personnes, on les répartit de manière aléatoire, ça c'est important, en deux groupes. Il y a un premier groupe ici qui est le groupe placebo, on va dire. En fait, c'est le groupe de contrôle, c'est le groupe témoin, on peut dire. Et puis, il y a le deuxième groupe qui est le groupe dans lequel les patients sont soumis au vrai traitement, donc aux pilules réelles. Alors, on continue. Donc, on en est ici, un groupe où les patients sont soumis. Bon, ça, on l'a déjà lu. Chaque groupe sait quelles pilules lui seront administrées. Alors ça, je trouve ça assez perturbant de trouver cette phrase ici, parce que justement, en fait, l'effet placebo, on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait que penser que tu as reçu un médicament, ça peut avoir déjà rien que ça un effet. Donc, si dans les groupes, on sait quelles pilules on a ingurgité, eh bien, cet effet-là ne pourra plus être testé. Alors, je continue. Les participants doivent remplir un questionnaire avant le traitement et puis un jour après pour décrire leur état. Puis, les chercheurs ont analysé les évolutions entre ces deux questionnaires dans les deux groupes et les ont comparés. Alors, premièrement, de quel type d'études il s'agit ? On a un ensemble de personnes, de patients qui souffrent de migraines, qu'on répartit en deux groupes. Un groupe est soumis aux pilules placebo, un autre aux pilules réelles. Ce groupe-là, on a dit, c'est le groupe témoin, si on veut, ou le groupe de contrôle. Donc ça, c'est vraiment typiquement une expérience contrôlée. Une expérience contrôlée. On essaie d'établir une relation de cause à effet entre la prise d'un médicament et la présence de migraines. Donc ici, par exemple, une des conclusions possibles, ce serait que les pilules réelles ont un effet positif sur les migraines. Donc que ça, le fait de prendre ces pilules, améliore les migraines. Et même, du coup, que ça améliore les migraines plus que les pilules placebo. Et donc ici, on essaie vraiment de trouver une relation entre ces deux variables, migraines et pilules, mais une relation qui soit une relation de cause à effet. Ça, c'est une chose intéressante à retenir. Et puis, il y a une autre chose intéressante, c'est qu'on répartit notre population en deux groupes de manière aléatoire. Ça, c'est précisé ici. Et c'est important parce que ça permet d'éviter d'avoir des facteurs de confusion qui pourraient apparaître dans un des deux groupes ou un autre type de biais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une expérience contrôlée très classique. Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre ? Alors, on se rappelle qu'on avait parlé des études observationnelles. Alors, rappelle-toi, dans une étude observationnelle, ce qu'on fait, c'est observer deux variables. Donc, par exemple, en faisant des questions à la population ou bien en mesurant des paramètres dans la population. Donc, on a deux variables qu'on essaie de mettre en corrélation. Donc, une variable 1, par exemple, et une variable 2. Et on essaie de trouver une corrélation entre ces deux variables-là. Mais cette corrélation, ça ne sera pas ici une relation de cause à effet. Donc ça, c'est une différence importante. Et puis ensuite, on a aussi les études d'échantillons. Études d'échantillons. Alors, on fait des études d'échantillons quand on veut chercher à estimer la valeur d'un paramètre, d'une grandeur, sur une population qui est trop importante. Par exemple, ici, si notre but, c'était de trouver le pourcentage de Français qui sont sujets à des migraines, on pourrait aller interroger tous les Français pour leur demander ça. Mais bon, ça serait très long. Donc, en général, on a toute la population d'études. Donc ici, tous les Français, par exemple. Mais comme on ne peut pas tous les interroger pour leur demander s'ils souffrent de migraines ou pas, eh bien, on va juste prélever un échantillon, donc une partie de cette population française. Donc, s'il y a 62 millions de Français, peut-être que là, on va chercher un échantillon de 1 000 personnes, par exemple. Et puis, ce sont ces 1 000 personnes ici qu'on va aller interroger pour leur demander s'ils souffrent de migraines ou pas. Donc, on aura ensuite le pourcentage sur ces 1 000 personnes de gens qui souffrent de migraines. Et on dira, bon, ça, c'est proche de la proportion de gens qui souffrent de la migraine en France, dans toute la France. Donc, en tout cas, ici, c'est vraiment une expérience contrôlée qu'on nous décrit ici. Alors, la deuxième question qui n'est pas sans importance, c'est est-ce que cette expérience a été bien menée ? Autrement dit, est-ce que la relation de calls à effet qu'on pourra en déduire est vraiment légitime ? Alors, en fait, tu as dû voir tout à l'heure que j'étiquette tout de suite sur cette phrase-là ici. Chaque groupe sait quelles pilules lui seront administrées. Et je l'ai dit tout à l'heure, si on veut mesurer l'efficacité d'un médicament et qu'on fait une expérience comme ça, il faut absolument que ce soit fait en aveugle. C'est-à-dire que les personnes du groupe ne sachent pas dans quel groupe ils sont, quels médicaments ils vont recevoir. Et ici, quand on parle d'effet placebo, c'est vraiment très important parce que si on donne une pilule placebo à quelqu'un en lui disant « c'est une pilule placebo », on ne pourra absolument pas de toute façon mesurer l'effet placebo puisque la personne sait très bien qu'elle n'a rien reçu. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement raté dans cette étude. C'est-à-dire que la personne n'a rien reçu. C'est-à-dire que la personne n'a rien reçu. C'est-à-dire que la personne n'a rien reçu. C'est parti !